Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors aujourd'hui on est à Saint-Denis de l'Hôtel près d'Orléans pour le festival des voitures américaines. Donc voilà, il y a un petit peu de tout, des anciennes, des récentes. Là on en est déjà à 500 voitures à peu près. Après il y a encore de la place. Il y en a pas mal de l'autre côté par là, on ira voir tout à l'heure. Camaro Twill. Là aussi on a une Viper, Monstruous Viper. Ça c'est les premières générations, les RT-10. Donc équipé d'un V10. Alors à l'intérieur très plastique. Et c'est un monstre. Oh regardez moi ça, cette caravane. Oh le truc. Ah ça fait vraiment américaine. L'intérieur ça fait vraiment vintage. Ha. Petite figurine. Ouais vraiment sympa. Avec la voiture qui va bien à côté. Alors là nous avons la nouvelle Mustang Cabriolet. Donc version V8. L'intérieur est bien sympa. Belle config. Elle est vraiment belle. Ah alors là j'adore ces vans. C'est vraiment typique américain. Donc là c'est un Dodge. Dodge, Ram, van. C'est un Dodge comme on retrouve dans l'agence tout risque. Voilà et là en face on a une Plymouth Proler. Alors ça c'est un truc vraiment original. Alors ça s'inspire un peu des Hot Road. Mais c'est la version moderne. Et une fois j'ai eu l'occasion de m'asseoir au volant. C'est vraiment la galère pour se mettre au volant. Faut pas être trop grand. Et voilà donc c'est vraiment énorme comme bagnole. Regardez c'est vraiment original. Ouais voilà. Alors là on a encore le van typiquement américain. Mais cette fois une version Chevrolet. C'est vraiment super. J'adore. Regardez l'intérieur. Ça c'est du camping-car quoi. C'est pas ce qu'on croise généralement dans la rue là. C'est la classe quoi. Voilà le top. Ah j'adore. Voilà regardez-moi ce cul. C'est une Buick Riviera. Elle est énorme. Regardez. Et alors le mec normal il a un crâne sur le tableau de bord. Ah j'aime bien cette bagnole là. Et là on a un vieux pick-up américain des années 50. Tout rouillé avec les bouteilles de bière sur le toit. Ah c'est excellent. Alors celle-ci je vous l'avais déjà montré au Classic Day à Manicourt. Donc c'est une brickline. C'est un petit peu une dérivée de la DeLorean. Ça ressemble un peu avec les porte-papillons. Voilà donc c'est très rare hein. C'est beaucoup plus rare qu'une DeLorean encore. Voilà. Et en parlant de DeLorean, il y en a une là-bas. On va aller la voir. Et voilà. Donc la DeLorean tout en aluminium. Donc une espèce de barre là je ne sais pas ce qu'il y a que ça. Je ne sais pas ce qu'il nous a fait. Et voilà donc avec le V6 PRV. J'aime bien la petite DeLorean. La voiture de retour pour faire le futur hein. Je rappelle. Voilà on a une autre DeLorean. Elle est porte fermée cette fois. Donc là c'est beaucoup moins impressionnant. Alors là on a une série de Hot Road. Des fameux Hot Road avec moteur bien visible. C'est assez particulier comme voiture. Il faut aimer. Et voilà ça fait un boucan en enfer. Et ça marche bien. Donc vraiment voilà typique de voiture des années 30. Celui-là est magnifique. C'est vraiment particulier. C'est original. Alors là cette Mustang est vraiment magnifique. C'est une Mach 1. Si je ne dis pas de bêtises. Elle est vraiment belle celle-ci. Elle est vraiment belle celle-ci. Ouais. Ouais franchement. Et là on a un gros 4x4 bien typique américain. Avec l'aisseu élargi à l'arrière. Alors là c'est une 4x4 je ne dis pas de bêtises. Typique américaine. Alors ici on a la Corvette C4 cabriolet d'un ami. L'intérieur vraiment magnifique. Et à côté la Camaro d'un autre ami. Voilà. Tout juste sortie de peinture et de rénovation. Alors ici on a une Chevrolet SSR. Alors c'est vraiment assez rare d'en croiser. Alors équipé d'un V8. Alors je ne sais pas si on se rend compte sur la vidéo. Mais c'est vraiment énorme comme engin. Alors là regardez on a un Ford Raptor qui arrive. J'adore ce pick-up. Il est énorme. Il est vraiment beau. C'est la mode d'un des pick-up. On en voit de plus en plus. Et ça se vend super bien. Je ne sais pas pourquoi. Mais tant mieux parce que c'est super joli. Alors là on a un autre pick-up Ford. Mais rien à voir avec le Raptor. Celui-ci est des années 50. Et ici on a une Camaro LS1. C'est assez rare. Et c'est un monstre. Alors elle appartient à un ami. Donc un jour je vous ferai peut-être une vidéo dessus. On verra ça. Elle est magnifique cette Camaro. Alors ici on a une Corvette C3. Alors j'aime bien moi le design de la C3. Mais alors par contre il paraît qu'à conduire c'est une horreur. Ça ne tient pas le pavé. Et à côté on a une Viper SRT10. Donc 10 pour V10 comme toutes les Viper. Donc là c'est un monstre aussi. Il n'y a aucune aide quasiment. Il n'y a rien. Beaucoup de coupes. Très brutal. Et venez voir là. Je vais vous montrer l'intérieur du gros camion américain. Regardez il y a plein de cadrans partout. Le levier de vitesse qui est énorme en milieu là. C'est un truc de dingue. Ils sont fous ces américains. Regardez moi ça c'est énorme. Alors là on a une Lincoln Continental. J'aime beaucoup moi ces voitures là. Des américaines de ces années là. Ça me rappelle un peu les séries américaines quand j'étais petit. Ecoutez moi le son du moteur. Donc toujours des grosses cylindrées sur les américaines. Alors là il veut me montrer un truc. Ah ouais d'accord les phares. Comme des paupières. Excellent. Je ne savais pas qu'il y avait ça là dessus. Je n'ai jamais fait gaffe. C'est pas mal ça. Alors le propriétaire m'a gentiment proposé de m'asseoir à l'intérieur. Donc on va y aller. Ah ouais on est vraiment comme dans un fauteuil quoi. Un canapé. C'est marrant le volant est tout fin. Elle a une bonne sonneau dedans. Voilà donc Lincoln Continental. Du bois partout sur le tableau de bord. Les compteurs bien carrés. Typique de l'époque. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Il y a impressionnant ce volant tout fin. On a peur de le casser. Alors là on a le levier de vitesse typique. des sélections des modes. Les boîtes automatiques musiques des américains. C'est la banquette arrière énorme. Franchement top. Vraiment sympa. Alors là on a vraiment des grands malades. Des fans de K2000. Et donc là je vous présente Kit. Alors c'est pas une de celles qui a tourné dans le film. C'est une réplique. Mais elle est vraiment super bien faite. Elle va vous faire voir de l'autre côté. Ils ont tout refait à l'identique. Donc la voiture de Michael Knight. Dernier recours des innocents. Là regardez l'intérieur. Le volant typique. Les écrans tout. Ils ont tout refait pareil. C'est vraiment dingue. Alors une Dodge Chargeur de la police. C'est pas elle qui fait ce bruit là. Il y a une moto derrière. Bon. T'as envie de mettre à l'heure ? Alors là on a une Dodge Chargeur. C'est Generali. Donc la voiture des Duke dans Shérif et moi peur. Une série que je regardais beaucoup quand j'étais petit. Alors là c'est une voiture pour les plus jeunes d'entre nous. Donc Transformers. Chevrolet Camaro. Ça glouboute. Ah tiens je ne savais pas que EDF avait acheté les Mustang. Bon. Sympa. Alors là la bleue je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est. Alors là la rose c'est une Ford. Ford A si je ne dis pas de bêtises. On a une Chevrolet Belair. À côté on a une Corvette C6. Et regardez alors ce parking de folie. Un truc de fou. Et là on retombe sur une Corvette C5 Cabriolet. En Bordeaux. Là on a un 4x4 Chevrolet. À côté vous savez on a les voitures qui font des bons sur la suspension. Alors là on a une Buick Station Wagon. En tout cas c'est vraiment la voiture typique des séries américaines quand on était petit. Des grands brakes énormes. J'adore ces bagnole. Alors ici nous avons des anciennes Mustang. Alors je vous avoue que je ne suis pas un grand spécialiste. Alors je ne pourrais pas vous donner l'année. Mais c'est des années 60 en tout cas. Elle est vraiment très belle. Là on en a une autre en rouge. C'est pas la même année celle-ci. Donc là c'est vraiment les Muscle Cars. Et là on a une Corvette C4. Et à côté une Chevelle. Alors ici on a une Pontiac Formula 350. Regardez-moi ce Hot Roll. Franchement il est magnifique. Ouais franchement il est... Ah oui ! Bon alors ça c'est magnifique. Mais alors là j'ai un trou, je sais plus ce que c'est. Je ne sais plus du tout. Encore un Hot Road. On a pas mal à installer. Non ? C'est papa qui m'a dit. Celui-là le moteur est caché. À côté on a une Corvette C3 cabriolet. En gris. Alors là on a une Mustang un petit peu modifiée. Alors il y a trois pots d'échappement latéraux de ce côté-là. Et il y en a trois autres de l'autre côté. Ça fait six en tout. Avec un kit carrosserie un peu spécial. Dodge Challenger. Alors la dernière génération cette fois. Dans une très jolie config. Alors là on a un gros pick-up Studebaker. Ah j'aime bien, c'est un peu spécial. Mais j'aime bien. Alors là ici on retrouve encore un grand break typique américain. Avec une Ford Grand Torino Station Wagon. J'aime beaucoup franchement ces voitures-là. Ça fait vraiment américain. Et là aussi on a une voiture qui fait vraiment américaine. Là aussi un grand break. Donc c'est la Chevrolet Caprice Estate. Ah c'est énorme. Ah ah je suis pas le seul en C5 Z-06. Donc là il y en a une autre. Alors par contre elle a été complètement modifiée pour la piste. Avec un extracteur d'air là qui est énorme. Ah on a Pick-Alle Knight qui se promène. Alors maintenant on a Marty McFly dans sa DeLorean. Suivi par une Mercury Cougar. D'accord donc la DDE roule aussi en Mustang. Non je taquine mais en fait elle est magnifique cette voiture. Très belle config. Voilà on a encore une Plymouth Pro Vlag. Alors ça s'inspire beaucoup des Hot Road. Alors par contre c'est un petit V6 de 250 chevaux je crois. Encore une très belle Mustang Cabriolet. Alors ici on a une Chevrolet El Camino. C'est un Pick-Up. Alors là je sais pas ce qu'il s'est passé. Un règlement de compte sans doute. Bon bref. L'entrée des artistes avec une Corvette C6 Z06. Eh bien là ça va être le coup de disregard de la C6. Un gingueux. Il y a la Bricklin qui se balade avec les portes ouvertes. Alors les portes qui s'ouvrent en Albatros comme l'on dit. C'est mon pote Nico. C'est vrai, ça ressemble à un albatron.